Alexis Sanchez arrive en fin de contrat avec l'Inter Milan cet été. Les dirigeants de l'OM vont-ils profiter de sa situation contractuelle pour le récupérer ? Une décision est déjà prise en interne. Alexis Sanchez, qui a retrouvé l'Inter Milan un an après une saison impressionnante à l'Olympique de Marseille, s'apprête déjà à faire ses valises. Malgré des attentes élevées ? L'attaquant chilien de 35 ans n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire sous les ordres de Simon Inzaghi. En grande partie relégué sur le banc de touche derrière Marcus Thuram ? Alexis Sanchez n'a été titularisé qu'à six reprises en championnat cette saison, un temps de jeu insuffisant pour un joueur de son calibre. Face à cette situation, l'Inter Milan et le joueur expérimenté devraient se séparer à nouveau cet été. D'ailleurs, selon le journal AS, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour recruter El Nino Maravilla gratuitement, parmi lesquels Trabzon Sport, l'Udinez et l'Inter Miami. L'OM, qui était pourtant l'un des clubs déterminés à le signer l'été dernier, ne figure pas cette fois-ci parmi les prétendants. Le choix de l'OM d'éviter de se positionner pour un retour d'Alexis Sanchez s'explique par une gestion budgétaire prudente. En effet, le club fosséen se concentre sur la conservation de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le salaire est déjà très élevé pour ses finances. Ajoutant à cela les exigences salariales élevées d'Alexis Sanchez. L'Olympique de Marseille ne peut se permettre de recruter le Chilien sans compromettre son équilibre financier. Cette décision de l'OM devrait décevoir les supporters marseillais, qui gardent un excellent souvenir de l'ancien Barcelonais et de ses performances sous les couleurs de l'OM. Toutefois, la direction du club, dirigée par Pablo Longoria, préfère se concentrer sur la stabilité financière et sportive de l'équipe. Elle travaille en coulisses sur d'autres cibles moins coûteuses. Sous-titrage Société Radio-Canada